C'est quelque chose de très bon avec le nouveau pi-menu éditeur. La possibilité de faire ça. Héhé, directement. Et je peux changer tout ça. J'ai de fixer ça, mais comme vous le voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et vous pouvez l'éditer. Si vous voulez ajouter un endroit, j'ai juste à sélectionner un endroit, ajouter l'étemps à droite. Ce bouton sera à droite. Je vais éditer l'étemps. Ici. Pop-up area. Je vais sélectionner l'étemps que je veux. Par exemple, le éditeur. Je vais unchecker Autoclose. Je vais faire centre. Je vais mettre ici, par exemple. Appliquer. Et celui-ci. C'est-à-dire défaut. Je vais retirer l'étemps. Appliquer. OK. Et j'ai juste à éditer et changer le nôme. Je vais sélectionner un node. Et je vais prendre celui-ci. Je vais cliquer OK. J'ai juste à éditer l'étemps. J'ai juste à éditer l'étemps. L'étemps. Et c'est ça. Save User Settings. OK. Et... Ta-da! C'est vraiment bien.